... Est-il acceptable qu'une administration publique mette sciemment en oeuvre depuis des mois des stratégies pour éviter de se conformer à des décisions de justice, à la loi, aux conventions internationales, aux décisions judiciaires et ce, en toute impunité ? Est-il acceptable aujourd'hui qu'en France, un enfant se jette par la fenêtre de désespoir faute d'une prise en charge adéquate pourtant ordonnée par nos juges ? Bravo ! On est là, on n'a pas de situation, moi je ne suis pas à l'école, ça fait plusieurs mois que je suis là, ça fait trois mois. Dieu merci, je suis à l'hôtel, mais j'ai plein de connaissances, j'ai plein d'amis qui sont encore dans la rue. A chaque fois qu'on part là-bas, on leur dit qu'on n'est pas à l'école, on veut aller à l'école. Ils nous disent, bon, il faut patienter, il faut patienter, quoi. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps et il y a d'autres qui sont dehors, ils ont leur OPP et puis jusqu'à présent, ils ne sont pas à l'hôtel. Il y a d'autres aussi, ils vont à l'hôtel, ils font deux à trois semaines après, on les met dans la rue, quoi. En fait, c'est comme ça leur situation. Moi, personnellement, j'ai mon OPP, mais après, ils refusent de nous donner l'OPP en main, quoi. Jusqu'à présent, c'est ça, vraiment, on souffre ici. L'OPP, en fait, c'est ordonnance de placement prioritaire. Quant à ça, il faut avoir ton OPP avec toi, quoi. Ce qui prouve vraiment que la justice a déclaré que tu es officiellement mineur, quoi. Mais après, c'est l'ADAP qui garde. Et puis, on est là-bas, on attend, on fait plusieurs mois avant même d'aller en foyer. Je suis allé jusqu'en 11e année ici, on appelle ça seconde. En 11e année, je devais passer pour la 12e année. Et c'est là que je suis allé en mer, en espérant que quand je suis là, je peux étudier dans les bonnes conditions. Et puis, je peux avoir des formations que je n'ai pas eues chez moi. Nous sommes encore une fois contraints d'intervenir sur des lieux publics pour alerter l'opinion sur la situation, sur ce qui se passe à Marseille. Il y a des centaines de mineurs qui sont délaissés par le département, malgré souvent des décisions de justice. On en était à 93 l'année dernière, au moment de l'occupation de l'église de Saint-Ferré-Hol, avec OPP, donc avec une décision de placement du juge des enfants qui n'étaient pas pris en charge, effectivement, par le département. Malgré souvent des lourdes condamnations du tribunal administratif à des astreintes financières, donc ça coûte quand même pas mal de pognon aux contribuables. Ce sont des étrangers, avant tout, pour eux. La suspicion domine la procédure d'évaluation. Donc les papiers qu'ils donnent sont presque systématiquement soumis à des expertises documentaires. On vise à les faire céder quelque part, leur fait avouer leur majorité cachée, donc on les prend pour des fraudeurs à la base. Au moins trois mois, je suis là, je suis allé avec l'adaptresse, je suis arrivé à Marseille, j'ai fait une semaine dehors, et puis j'étais à l'adaptresse demander asile, j'ai fait trois jours dehors, une semaine d'abord dehors, et puis j'étais agressé devant l'adaptresse. J'ai pris un coup de couteau, on nous amène à l'hôpital. Bon, on est là, on ne nous dit pas non, nos résultats, on est là, on ne sait pas, on est où. Pas de chaussures, les chaussures, je l'ai pris à Mamba, pas d'habits, on ne sait pas où juste on est où. Bon, quand on essaie de demander notre situation, c'est comment ? Ils disent, non, ça va aller, calmez-vous. Bon, on ne sait pas où on est où juste. On dort, on nous donne à manger, on mange seulement des kebabs. La dernière fois, on était à l'hôpital, depuis on a dit à l'hôpital qu'on mange que des kebabs. Du coup, ils ont changé la nourriture. Nous, on ne sait pas trop où on est où juste. On souffle là-bas, mais on ne peut rien dire, on oublie d'attendre. Ils disent que quand on charge qu'on est en OPP, on commence à jouer au gros dos avec eux, on ne les respecte plus, on ne sait pas ça. Nous, on a besoin d'avoir des habits, à manger, être un peu à l'aise, aller à l'école, pas d'école, rien, on est là. Quand on va, on essaie de leur parler de l'école, ils disent que toi, tu dois dans une maison, non ? Tu es dans une maison, on n'est pas venu pour dormir dans une maison, on veut aller à l'école, apprendre, faire quelque chose de nos vies aussi, comme eux. Donc, on est là, on ne peut pas s'exprimer au fait. On est là comme... Et puis quand tu parles français, ils disent que tu n'es pas miné encore. Ils ne veulent pas qu'on parle français, mais on est nés en Côte d'Ivoire, on nous parle tous français. C'est la France qui nous a économisé, c'est ce que nos parents nous ont dit, donc on doit parler français. On est là dans la souffrance avec eux, on ne sait pas où on est. C'est la souffrance avec la date. Même si c'est coiffé, si tu ne fais pas deux mois, trois mois avant qu'ils te donnent un ticket pour te coiffé, c'est très difficile. Donc, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que ça va changer en parlant. Là, et ça fait des mois qu'on nous dit, que le Conseil départemental dit, et dit aussi au juge des enfants, on ne peut pas prendre ces jeunes en charge, on n'en a pas les moyens. Il y en a trop, ils sont trop nombreux, on n'en a pas les moyens. Et ça fait des mois que nous, on dit, bien sûr que si, il y a les moyens. Quand on voit les subventions accordées par le Conseil départemental à la mairie de Marseille, quand on voit l'excédent du Conseil départemental qui est de 46 millions d'euros, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens, ils les ont. Et ça fait des mois qu'on dit, c'est bien une volonté politique de ne pas les accueillir, de ne pas les mettre à l'abri, de les laisser dans la rue pour que, surtout, ils n'appellent pas leurs frères, leurs cousins pour qu'il n'y en ait pas plus qui arrivent. Le fameux appel d'air. Et depuis quelques semaines, le discours et les écrits des responsables du Conseil départemental sont très clairs. Nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas les moyens. Ça, là, elle est très forte. Mais par contre, c'est de la politique migratoire. C'est donc du ressort de l'État. Parce que c'est à l'État de gérer la politique migratoire. C'est absolument faux. D'abord, parce que selon la loi et selon le Code de l'Action sociale et des familles, c'est bien au Conseil départemental de prendre en charge toute personne qui se déclare mineure et isolée. Et faire une différence entre les mineurs isolés français ou nationaux et les mineurs isolés étrangers, c'est bien d'abord du racisme, de la xénophobie. Et c'est surtout, au terme de la loi, introduire une distinction entre deux personnes du même âge et qui ont les mêmes droits. L'ADAP-13, on était là-bas, on ne comprend rien, pas chez moi. Parce que à chaque fois, je me pose la question pourquoi je suis venu à Marchais, pourquoi je suis venu en France, et je fais quoi en France. et je m'imagine souvent dans mon futur. Futur. Qu'est-ce que je vais faire dans mon futur ? Parce que je suis en Marchais, je ne comprends rien, les amis, si je vois les amis traîner à la gare Sanchet, ça me fait mal. Moi, je dors. Moi, je peux dire que je dors bien. Parce que grâce à Mamba, j'ai eu l'hébergement. Moi, je peux dire que c'est très horrible envers moi, parce que c'était pas comme ça. C'est comme ça qu'on imagine qu'on était ailleurs, hors de la France, qu'on était en Italie, au pays, avant de venir ici. Mais, comme ça, on va toujours faire pour s'en sortir. Peut-être, ça ira. la vie d'être humain n'est pas parfait. Oui. La vie d'être humain n'est pas parfait. Mais c'est quelque chose, tu ne peux pas savoir quelque chose sans tomber dedans. J'ai reçu. 2, 1, 2, 1, Merci.